Trois jours de pluie incessante. Sur l'île d'Oléron, l'eau monte à presque un mètre de haut sur certaines routes. Et près, trop près des maisons. J'allais chez le kiné, mais c'est inondé. La maison, il y a de l'eau dedans, donc annulé les rendez-vous. On ne peut pas y aller. 40, 60, 70 centimètres. 70 centimètres pour aller là-bas. Au plus bas, pour rentrer chez nous, oui. L'hiver est particulièrement pluvieux. Ici, l'équivalent d'un an et demi de pluie est tombé en cinq mois. L'eau s'accumule et le relief de l'île peu élevé complique le déversement naturel de l'eau. En fait, l'île d'Oléron est en plate. On n'a pas d'évacuation naturelle. Et là, tout est saturé d'eau. Les fossés, les champs, tout est gorgé d'eau. Donc la moindre goutte d'eau qui tombe reste en surface. Et forcément, elle commence à s'étaler. Et là, c'est un vrai problème. Des moyens d'ampleur ont donc été mis en place. Les services municipaux sont mobilisés pour installer deux pompes branchées à des tuyaux sous trois mètres de profondeur. et tourneront en continu pendant huit jours pour évacuer l'eau vers la mer. Une autorisation exceptionnelle de la préfecture afin de protéger le reste de l'île. On a aussi un gros souci, c'est qu'on a le village de la Côtinière, Maisonneuve, tous ces petits villages qui sont côte à côte, qui sont sur des points de passage de l'eau pluviale qui en fait surnagent sur les terrains et viennent vers ici. Donc c'est une urgence. Une urgence à agir, Météo France prévoit encore de l'appui pour tout le week-end.